Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour LibreOffice. Aujourd'hui, nous allons voir dans Calque comment je peux réaliser un calendrier automatique. Avant toute chose, voici ma version de LibreOffice. Je suis dans la version 5.4.5.1 qu'on voit ici. J'ai réalisé dans Calque ce petit tableau, par exemple, pour faire un calendrier par année, par mois. Et je souhaite le rendre automatique, afin que quand je change le mois ou l'année, qu'automatiquement j'ai le nom du jour qui correspond. Déjà, le mois commence par le jour 1. Et je vais, avec la petite poignée de recopie, aller jusqu'à 31. Je peux aussi mettre un format de cellule, afin d'adapter, ne pas avoir 1, mais avoir 0.1. Et ici, ce que je souhaite, c'est de savoir si, au mois de novembre 2018, si c'était un lundi, mardi, mercredi. Donc pour ce faire, nous allons utiliser une fonction particulière qui est la fonction date. Parenthèse, et je vais utiliser le Fx. Et bien ici, il me faut l'année. Donc l'année, je l'ai ici. Alors par contre, comme je vais recopier ma formule, ici, je vais pouvoir utiliser des dollars, afin de figer. Donc je vais lui mettre dollars. Voilà. Ensuite, il me faut le mois, que je vais trouver ici. Et pareil, comme je vais recopier ma formule, je vais lui mettre aussi des dollars. Et ensuite, le jour, qui est juste au-dessus. Je valide. Et voilà. Alors pour avoir ce format de cellule, donc je vais aller voir dans le format de cellule. Et j'ai mis, voilà, NN. Ce qui marche aussi avec 3J. Et je n'ai plus qu'à recopier. Alors si je veux la date en plus long, il suffit simplement de rajouter un quatrième J. Voilà. Et donc je vois que c'est jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, etc. Etc. Si je mets, par exemple, 2019, vous voyez qu'il s'est adapté. Et si je mets janvier 2019, voilà. si je mets février. Donc après, bien sûr, à adapter, puisque le mois de février n'a pas 30 ni 31 jours. Et je n'ai plus qu'après à recopier mon onglet en n'ayant qu'à changer les mois et les années afin d'avoir un calendrier perpétuel. Donc je vous rappelle la formule égale date et entre parenthèses. Donc si je vais voir, d'abord l'année, puis le mois, puis le jour. Et bien penser à mettre des dollars si jamais je dois recopier comme j'ai fait ma formule. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur LibreOffice. LibreOffice.